Et tout de suite il faut préciser peut-être qu'il y a deux aspects qui sont liés dans ce terme d'historicité. Et il y a bien sûr l'historicité du texte, le texte de l'évangile, date, lieu, auteur, qui a écrit, quand donc. Et cela a été extrêmement débattu depuis trois siècles, mais il semble, non pas faute de combattants, mais que malgré tout on arrive à un consensus, même s'il y a toujours des combats d'arrière-garde, ou du moins il y a toujours des gens qui sont en retard, vous savez, et qui manquent le train. Cette question de l'historicité du texte de l'évangile, à mon sens, on pourrait presque dire, c'est une question qui est résolue. C'est le cheval de bataille de l'exégèse moderniste au début du XXe siècle, représenté par Loisy, qui n'est pas le seul, et c'est dans un long courant, n'est-ce pas, qui commence d'ailleurs au XVIIe, nous en avons parlé avec Richard Simon, mais qui se poursuit surtout avec les Allemands au XIXe, et puis Renan, le cheval de bataille, c'est de reculer le plus possible la rédaction des évangiles, de façon à laisser la possibilité de ce principe de transfiguration. Ce sont les communautés chrétiennes qui vont, c'est leur foi, c'est leur besoin religieux vital, leur immanence religieuse, qui va reconstruire à partir de quelques faits ténus un Jésus de la foi, un Christ de la foi. Le Christ des évangiles, c'est le Christ qui fait l'hymera, qui se dit Dieu, etc. Mais ça n'a rien à voir avec le Jésus de l'histoire, et cela est possible parce que les évangiles datent du IIe siècle, ou plutôt, peut-être, aux alentours des années 80, 90. Mais enfin, il s'est passé un fort long temps entre la mort du Christ, son ascension, résurrection et ascension, l'an 30-33, et la première rédaction. Ça, c'est le premier aspect de cette question d'historicité. Le deuxième, c'est l'historicité du sens des évangiles. Une fois qu'on a le texte, eh bien, qu'est-ce qu'il dit, le texte ? Est-ce que ce qu'il dit correspond vraiment à la réalité ? Est-ce que c'est vraiment de l'histoire dont il nous parle ? Ou alors, est-ce que c'est un mythe ? Est-ce que c'est une réinterprétation un peu comme le proposaient les modernistes du début du XXe siècle, et d'ailleurs aussi du début du XXIe ? Et là, c'est indépendant. Cette deuxième question est indépendante de la première, parce qu'on pourrait très bien imaginer que l'on arrive à vous prouver que, comme l'écrivent certains, l'évangile, ce sont des reportages, et ça a été écrit sur le coup, n'est-ce pas, comme les reporters le font. C'est quasiment de l'instantané. Mais pour autant, on pourrait dire, oui, mais malgré tout, ce qui est rapporté est faux, ne correspond pas à la réalité. C'est ce que laisse entendre, par exemple, un Charles Perrault, un exégète de la fin du XXe siècle, un catholique, qui fait l'histoire de Jésus, exactement ce qu'on lit, ça s'intitule Jésus et l'histoire, sans jamais oublier combien nos textes canoniques restent immergés dans la foi pascale. Sous-entendu, ce ne sont pas des textes historiques, ce sont des textes religieux. Ils sont immergés dans une foi pascale. La foi pascale, c'est-à-dire la foi en Jésus-Christ mort et ressuscité. Et donc tout cela, n'est-ce pas, conditionne la rédaction des évangiles et rend leurs témoignages non fiables. Parce que c'est écrit par des gens qui sont juges et partis. C'est une idée semblable que l'on trouve, n'est-ce pas, dans les déclarations d'un oratorien, le père Samson, qui a prêché, qui a été sollicité pour prêcher à Notre-Dame de Paris, mais qui avait eu le malheur d'avancer des idées semblables. Nous sommes en 1926. Dans une de ses conférences, la troisième, après avoir expliqué la naissance des évangiles, il enchaînait ainsi. Seulement, il est bien clair, dans ces conditions de naissance de l'évangile, il est bien clair que les évangiles, au lieu de n'être qu'une histoire au sens usuel du mot, sont encore, tout comme les épîtres de Saint Paul, en même temps et essentiellement un témoignage de foi. Au lieu de n'être qu'une histoire au sens usuel du mot, c'est-à-dire au sens comme vous et moi le comprenons, c'est-à-dire c'est l'histoire, on écrit de l'histoire et pas un roman. Non, c'est un témoignage de foi. Ce que se proposait ceux qui les ont composés, les évangélistes, c'était non pas seulement de dire que le Christ avait existé, mais surtout de dire ce que le Christ avait été, ce qu'il continuait d'être, et pourquoi il fallait croire en lui. Donc, un parti pris religieux qui empêche cette question de l'historicité des évangiles, quelle que soit la date, finalement, de la composition. Alors, une exégèse, une méthode exégétique, s'est spécialisée dans cette question de l'historicité des textes sacrés. C'est ce que l'on appelle la méthode historique et dont le postulat de base est le suivant. Les textes sont expliqués par deux choses. Le milieu dans lequel les textes naissent, en l'occurrence, les communautés chrétiennes, et deuxièmement, le besoin des destinataires, les chrétiens. Il faut répondre à leurs attentes religieuses, Donc, on va leur fournir quelque chose qui va leur plaire. Les textes ne sont pas expliqués par la réalité à transmettre, par l'objet, par l'enseignement de la réalité ou de l'objet. C'est sur cette méthode historique dont l'un des plus connus, l'exégèse des plus connus est le père dominicain, le père Lagrange. C'est sur ce postulat que la méthode historique a bâti toute l'exégèse d'aujourd'hui et qui, finalement, ne s'intéresse plus d'ailleurs à la question historique est uniquement une question de critique littéraire et puis d'expression des réalités de foi. Alors, il ne faut pas s'étonner que cette exégèse méthode historique ait pris tant d'importance au XXe siècle car cette importance du milieu, du social, de la société pour expliquer l'histoire a imbibé, en France en particulier, a imbibé toute l'historiographie. L'histoire contemporaine, dans son ensemble, est affectée par cette déviation sociologique. On ne fait plus de l'histoire événementielle au XXe siècle, on fait de l'histoire sociale. C'est la fameuse revue des Annales qui s'est spécialisée dans cette histoire, histoire du troisième type, quantitative du troisième type, dit Pierre Chonu. Et donc, nous n'avons pas à être étonnés que l'histoire des textes sacrés, l'histoire des évangiles ait subi cette contamination. Donc, première réflexion. L'exégèse, les évangiles, d'ailleurs, comme tout l'Ancien comme le Nouveau Testament, dans leur ensemble, sont expliqués par le milieu, sont, on pourrait dire, gauchis par le milieu. Deuxième postulat qu'il faut signaler et qui explique aussi grandement l'exégèse du XXe siècle, c'est l'histoire des religions. L'histoire générale des religions et une œuvre majeure est publiée en 1909 par Salomon Reynard, Orpheus. L'ouvrage connaît 30 éditions en une douzaine d'années. Donc, c'est un gros succès. Salomon Reynard est proche des milieux catholiques modernistes, noisilles, en particulier, avec lesquels il a une bonne correspondance. Il explique le phénomène religieux par un ensemble de scrupules, je cite, chapitre 1, ensemble de scrupules qui font obstacle au libre exercice de nos facultés. C'est une définition assez mauvaise, si j'ose dire, de la religion. Et donc, les obstacles sont pour lui les tabous, la magie, les tabous, les totems qui créent le sacré, la magie qui sont l'action de l'homme sur la nature, une action irrationnelle. Et pour le christianisme, donc, Salomon Reynard explique sa naissance en développant le syncrétisme, c'est-à-dire la confusion, le mélange entre trois grands courants qu'on pourrait dire religieux ou culturels, entre le Vème et le Ier siècle avant Jésus-Christ, bien sûr, le courant judaïque, juif, l'hélénisme, et le courant persan. Là-dessus apparaît ce sage qui s'appelle Jésus de Nazareth, chapitre 7, qui développe une morale qui est très proche de la morale de certains rabbins juifs, comme Hillel. et enfin vient, on pourrait dire, le troisième ingrédient du christianisme qui est la rédaction de ces textes fondateurs qu'on appelle les évangiles. Et Salomon Reynard donne un schéma de rédaction qui est appelé à un grand succès. Ce schéma, il pose, si vous voulez, à la tête, à la base des écrits évangéliques, une source qu'on appelle, on a manqué la source, la source qui regroupe un ensemble de textes que l'on a perdu, de toute façon, c'est une source que l'on a perdue. Ensuite, une première rédaction de marque primitif, donc ces deux sources, n'est-ce pas, diversement mariées, expliquent Mathieu et puis Mathieu va donner notre marque actuelle. Alors il y a un marque 1, un proto-marque, et puis un marque final, n'est-ce pas ? Le proto-marque plus Mathieu donne le marque actuel. Et puis le proto-marque plus la source qu'elle est, plus un groupe de discours propre va donner Luc. Et alors ça, c'est un schéma qu'on retrouve à travers tout le XXe siècle, plus ou moins compliqué, plus ou moins transformé, chez les protestants, chez les catholiques, chez les agnostiques, peu importe, mais c'est toujours la même structure, et en particulier avec cette fameuse source première, perdue, qui expliquerait tous les évangiles. L'intérêt pour Salomon-Rain-Arc, c'est de dire que, en fait, nos évangiles actuels que nous avons, Marc, Mathieu, Luc, les trois synoptiques, et puis Saint-Jean qui est tout à fait à part, ne sont pas des témoignages directs. Vous avez, entre les événements du Christ et puis nos évangiles, il y a eu des textes perdus et qui pourraient être, qui auraient pu être des témoignages directs, mais en tout cas, pour nos évangiles, ça n'est pas le cas. Donc, Jésus-Christ est insaisissable. Au bout du compte, on en a arrivé là. Je cite, si vous voulez, ainsi, en somme, nos évangiles nous apprennent ce que différentes communautés chrétiennes croyaient savoir de Jésus entre 70 et 100 après l'ère chrétienne. Il reflète un travail légendaire et explicatif qui, pendant 40 ans au moins, s'était fait au sein des communautés. Jean n'ayant pas de valeur historique et Luc étant un ouvrage de troisième main, restent les sources de Marc et de Mathieu, en particulier Q, donc la fameuse source allemande, et le fond de Marc. Ce qui peut y avoir de solide dans ses écrits dérive donc de deux sources perdues dont rien ne nous garantit l'autorité. Et les évangiles sont ainsi évacués. Il synthétise sa démonstration en six points. et qui forment, on peut dire, l'armature du rejet de l'historicité des évangiles que je reprendrai encore en partie ce soir. Premier point, il y a un écart, donc, il vient de le dire, entre Jésus-Christ et les premiers textes, les premiers évangiles. Et donc, cet écart, n'est-ce pas, rend Jésus-Christ inconnu. Deuxièmement, on ne trouve rien chez les païens et chez les juifs qui puissent accréditer la doctrine ou l'histoire qui nous est racontée dans les évangiles. Troisièmement, d'ailleurs, quand on scrute ces évangiles, on se rend compte du silence de ce Jésus de Nazareth sur le point essentiel de la religion chrétienne qui est sa divinité. En quatrième point, il souligne les contradictions qu'il y a entre les différents évangiles dans les textes de l'enfance du Christ, par exemple, dans les fameux évangiles, les quatre évangiles qui nous racontent ce premier matin de Pâques et qui, c'est vrai, sont très très complémentaires à assembler les uns avec les autres à propos de la résurrection du Christ et ainsi de suite. Donc, il y a des contradictions dans les évangiles preuvent que ce sont des constructions a priori, a postériorique, pardon. Les évangiles, une bonne partie des évangiles, d'ailleurs, sont, sont, constituent des sources uniques. il n'y a que saint Jean pour nous parler du lavement des pieds, si vous voulez, par exemple. Testis ou nous, testis nous le douce. Il n'y a que saint Matthieu pour nous parler de la primautie pontificale de saint Pierre. Tu es Pierre, c'est de Pierre, je m'attirerai mon église. Matthieu, chapitre 16, verset 18. Donc, on ne peut pas se fonder là-dessus, n'est-ce pas ? Et enfin, pour terminer, il découvre des rites païens à la base de la passion du Christ et d'autres événements vécus par Jésus-Christ. Et là, il inaugure ce que l'on va appeler le comparatisme entre les religions, c'est-à-dire que finalement, voilà, ce syncrétisme hélénique, juif, persan, explique la nouvelle religion qui est le christianisme. Voilà donc l'état de la question, si vous voulez, juste avant la Première Guerre mondiale et cette question, ces principes qui sont restés en dehors de l'Église catholique pendant une trentaine d'années ont fini par pénétrer aux alentours des années 40, 50. Bon, le père Samson que je vous citais tout à l'heure a encore été condamné en 1926 interdit d'enseignement. Mais quelqu'un comme le père Benoît, dominicain, Pierre Benoît, au début des années 50, mettra comme position de base des évangiles que la foi chrétienne est une foi évolutive puisque vous l'avez tous remarqué il y a des divergences dans les évangiles. Les synoptiques sont différents de Jean et des épides de Saint Paul. Paul diffère de Saint Jean sur le péché, etc. Et aujourd'hui nous en sommes là en dehors ou en intérieur des limites visibles de l'Église. Alors voilà cette question de l'historicité des évangiles. Comment elle s'est posée au XXe siècle ? Et quelques éléments de réponse que je voudrais vous donner maintenant en commençant d'abord par poser la question plus large. Pourquoi écrire la vie de Jésus ? Ou plus exactement pourquoi écrire ces textes qui sont les évangiles ? Ça nous paraît tout à fait normal. Oui, les évangiles c'est normal qu'on les écrit mais pourquoi les premiers chrétiens ont-ils écrit des évangiles ? Nous savons bien que dans la doctrine de la révélation il y a deux sources qu'une qui est orale qui est donnée par le magistère vivant et qui est tout à fait suffisante auto-suffisante pourrait-on dire et que la seconde qui est la Sainte Écriture n'est qu'une source secondaire qui ne contient pas toutes les vérités qui d'ailleurs n'a pas toujours existé alors que la tradition elle remonte à Adam et Ève la tradition orale et qui par elle-même n'arrive pas à s'expliquer. Il y a des obscurités dans l'Écriture Sainte que nous ne pouvons pas résoudre par une étude textuelle ou littéraire simple des évangiles ou des écrits. Il faut avoir recours au magistère de l'Église. Alors pourquoi finalement avoir écrit des évangiles ? Quelle est l'idée des premiers chrétiens ? Pourquoi ont-ils voulu écrire l'histoire de Jésus-Christ ? Pourquoi écrit-on une histoire ? Pourquoi écrit-on l'histoire ? D'abord pour conserver et pour fixer notre mémoire orale si je m'exprime ainsi. Inévitablement on va prendre des notes que d'ailleurs peut-être ce que font certains ici puisque la mémoire est la faculté de l'oubli. Donc première raison Deuxième raison pour diffuser la connaissance d'un événement à distance On envoie une lettre et à l'époque il n'y avait que cette possibilité ou alors il fallait se transporter à l'autre bout du bassin méditerranéen mais il n'y avait pas de radio il n'y avait pas de téléphone. Troisième raison pour ordonner un ensemble de traditions orales qui risquent l'éparpillement l'abattardissement la contradiction Maître de l'ordre Alors quand nous appliquons cela à nos évangiles et à Jésus-Christ et bien dans quelle situation se trouvent les apôtres lorsque le Christ monte au ciel Il a prêché pendant trois ans trois années d'activité fébrile d'enseignement fourni au contact d'une foule de personnes des païens des juifs des apôtres des disciples des milliers de personnes non entendues donc les fameux miracles n'est-ce pas qui nous rapportent trois mille personnes cinq mille personnes bon j'ai parlé publiquement Jean chapitre 18 verset 19 dit notre Seigneur chaque jour chaque jour j'enseignais dans le temple Luc chapitre 22 verset 52 donc il y a une somme de connaissances sur Jésus-Christ ou venant de Jésus-Christ beaucoup dit Saint Jean chapitre 20 verset 30 plus que le monde entier pourrait receler de livres c'est la fin le final de Saint Jean chapitre 21 verset 25 alors tout cela est oral tout cela est très probablement aussi même si on n'a pas retrouvé des traces écrit des bloc-notes il y a des gens qui ont pris des notes Saint Paul a lui-même un bloc-note il en parle dans la deuxième épître à Timothée chapitre 2 verset 4 à 13 il dit Timothée ramène-moi volumen et membrana volumen la Bible les livres et puis mes précieuses notes alors il y a aussi des notes écrites qui ont été prises à la volée du temps de la vie du Christ lorsque Jésus-Christ disparaît immédiatement la prédication des disciples le relaie ils reprennent son enseignement on pourrait dire qu'ils expriment la geste du Christ voyez en particulier les actes des apôtres les premiers discours de Saint Pierre que l'on trouve au début de ce livre qui raconte l'histoire de l'église de la première église et qui est rédigée par Saint-Denis d'où nouvelle source multipliée répétée et aussi importante que la prédication du Christ qui vous écoute m'écoute et les apôtres parmi tous les disciples et tous les missionnaires chrétiens les apôtres sont au-dessus les douze ils ont une autorité tout à fait particulière et donc on peut imaginer que dans ces communautés chrétiennes qui vont se développer un peu comme des champignons dans tout le bassin méditerranéen assez rapidement bon les moyens de communication sont assez assez rapides on fait Rome Rome-Alexandrie en cinq jours de bateau c'est fantastique donc une lettre un évangile peut traverser la Méditerranée et en cinq jours arriver à Luxor on a retrouvé un petit fragment de l'évangile donc donc l'autorité des apôtres leur prédication ce sont des témoins privilégiés c'est pour ça d'ailleurs qu'on a choisi Matthias pour remplacer Judas acte chapitre 1 il a vécu avec Jésus-Christ il a connu il est un des disciples de la première heure alors ces communautés qui ne peuvent pas tout avoir un apôtre il n'y en a que douze treize avec saint Paul évidemment elles ne peuvent que désirer une seule chose c'est recevoir un écrit une lettre une rédaction de la prédication au rhum d'autant plus que très rapidement ces chrétiens se trouvent être persécutés donc Étienne grand prédicateur à Jérusalem le diacre Étienne est lapidé en l'an 35 36 37 ces années-là une guerre plus tard saint Jacques le majeur l'un des premiers une des colonnes de l'église puisqu'il fait partie des deux premiers qui ont emboîté le pas à Jésus-Christ saint Jacques est exécuté par Hérode en 42 saint Pierre mis en prison il est sauvé miraculeusement il va se cacher à Rome donc ces apôtres ils peuvent disparaître et alors c'est pas possible c'est une raison supplémentaire dater la composition écrite de leur de leur prédication et enfin la dernière raison que l'on trouve c'est que en même temps que se diffusent l'évangile se diffusent les erreurs et alors saint Paul aura bataillé contre les judaïsants ses épîtres en sont pleins de cette prédication contre les faux docteurs ils sont juifs on l'isait ce passage il n'y a pas très longtemps n'est-ce pas au début du carême moi aussi donc c'est l'épître aux Galates l'épître aux Romains Simon le mage alors c'est la contamination du paganisme sur le christianisme qui nous est présenté dans les actes des apôtres chapitre 7 alors toutes ces raisons font que il est très clair qu'on ne pourrait pas ne pas rédiger le plus vite possible on pourrait dire par nécessité cette cette doctrine et cette vie du Christ et enfin je rajoute un dernier point n'est-ce pas c'est qu'il fallait s'insérer aussi dans une tradition écrute parce que les livres sacrés ils existent déjà c'est l'Ancien Testament c'est la Torah les juifs à l'époque le monde juif d'Orient d'Occident qui parle hébreu ou qui parle grec le monde juif reconnaît au moins la Torah après pour les liles sapiens les prophètes c'est déjà beaucoup plus beaucoup plus flou mais la Torah et cinq livres rédigés par Moïse alors ils existent déjà alors il faudrait l'aboutissement la perfection de l'Ancien Testament qui est le Nouveau Testament ne peut pas ne pas ne pas avoir ces livres sacrés alors le résultat c'est une extraordinaire diffusion une rédaction et une extraordinaire diffusion nous avons des évangiles 81 fragments de papyrus pour les avant le 4ème siècle donc le temps des persécutions 81 fragments de papyrus c'est-à-dire en 1979 depuis en fait une dizaine d'autres ont été identifiés à commun deuxièmement entre le 4ème et le 9ème siècle 270 manuscrits grecs onciaux c'est-à-dire en majuscules des beaux manuscrits 270 manuscrits grecs de première qualité pour le au Moyen-Âge l'Antiquité tardive et puis le Moyen-Âge et enfin du 9ème au 15ème siècle 2700 manuscrits en cursive de la Sainte Écriture et je ne compte pas les lectionnaires liturgiques donc les épistolaires les évangélières licelles etc donc nous sommes en présence d'une extraordinaire production littéraire et qui n'a rien de commun dans l'histoire de l'humanité donc un matériel surabondant ce qui fait dire à David Flusser qui est un historien juif honnête et connaissant vraiment bien son connaissant bien son métier qui fait dire que nous n'avons pas nous ne connaissons personne d'aussi bien il n'y a pas de personne aussi bien renseignée Jésus-Christ est l'homme sur lequel nous connaissons le plus nous avons le plus de matériel de matériel littéraire c'est dans son novel j'intitule Jésus qui est paru au Seuil en 1970 la vie de Jésus est la mieux connue avec celle de Paul et celle de Flavius Joseph de tous les grands juifs du premier siècle ce sont des noms ils ont été très célèbres à leur époque c'est des grands prêtres nous n'en savons rien par contre Jésus qui n'est qu'un rabbi de deuxième catégorie si on se place si vous voulez au niveau de la mentalité juge de l'époque donc nous avons un matériel surabondant pour l'histoire de Jésus alors monsieur Reynard nous dit mais il y a un écart entre ce matériel et la vie du Christ alors bien ça pour le coup évidemment Reynard pouvait le dire au début du 20ème siècle et encore aujourd'hui c'est extrêmement difficile vous savez que les recherches en Palestine et en Égypte a découvert des papyrus depuis un siècle la papyrologie est une science toute nouvelle elle a 150 ans a permis donc de découvrir des fragments de l'évangile et d'arriver à une datation sur lesquelles de plus en plus de papyrologues se rassemblent vous avez trois manières de dater un papyrus soit il est lui-même daté par exemple une lettre qui est signée qui est datée il y en a certaines comme cela soit le texte en lui-même nous permet de par critères internes on peut arriver à dater la chose n'est-ce pas soit les conditions extérieures c'est le cas des manuscrits de Qumran les grottes dans lesquelles ils ont été découverts ces grottes ont été fermées en 68 donc forcément tous les papiers qui sont là-dedans ils sont antérieurs à 68 de quand longtemps avant ou pas on ne sait pas en tout cas au moins nous connaissons le terminus et puis il y a une dernière possibilité de dater les papyrus c'est de rapprocher les styles les styles d'écriture car aussi étonnant que ça puisse paraître ces styles sont uniformes dans tout le bassin méditerranéen et donc on écrit de la même manière avec la même calligraphie en Égypte qu'en Espagne alors c'est de cette manière n'est-ce pas que l'on a pu dater quelques-uns des fragments des évangiles les plus anciens et dans l'ordre de découverte c'est un morceau de Saint Jean le P52 de la bibliothèque Reland qui a été édité en 1935 Jean chapitre 18 c'est un recto verso nous avons deux versets d'un côté deux versets de l'autre 31-33 d'un côté 37-38 de l'autre Jean chapitre 18 et par là son apparence par son écriture on arrive à l'apparenter à trois papyrus l'un qui est à Londres le 2078 et qui est daté alors là c'est facile il est daté du règne de Domitien donc empereur entre 85 et 96 le papyrus 110 de Fayoum qui lui est daté de 94 et le papyrus 22 de Oslo que l'on date de 127 alors ces trois papyrus dont on est certain de la date ont la même écriture que ce papyrus qui donc de Saint-Jean nous approche de l'année 190 même pourquoi pas donc nous sommes extrêmement prêts par ce papyrus de la rédaction de l'évangile de Saint-Jean à 20 ans près donc c'est le premier papyrus bon et alors c'est c'est un fragment qui prouve l'existence de l'évangile de Saint-Jean déjà rédigé à cette époque le deuxième papyrus c'est un papyrus de Saint-Mathieu le 64 d'Oxford et alors qui est complété par deux autres papyrus qui sont à Barcelone papyrus 67 et qui viennent de Luxor et représentent Matthieu chapitre 3 chapitre 5 et chapitre 26 même chose en comparant l'écriture de ces papyrus avec d'autres qui sont datés précisément en particulier il y en a un qui a été retrouvé dans les fouilles d'Herculanum donc avant avant 70 10 c'est 68 67 je ne sais plus vous avez un papyrus d'Oxyrein un papyrus d'Aristophane qui représente comme il dit d'Aristophane et puis un papyrus de Qumran le 4Q Septante donc c'est un papyrus de l'Ancien Testament cette écriture nous 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 est antérieure à l'an 70 ce sont les travaux du du papyrologue Thiede auxquels je vous renvoie et qui ont été édités par François-Xavier de Niber donc là nous sommes avant la chute nous sommes avant la chute de Jérusalem donc avant la fin du judaïsme et puis enfin le troisième papyrus que l'on connaît peut-être mieux encore parce qu'il a défrayé la chronique c'est le 7Q5 de Qumran qui est un morceau de volumen un morceau de rouleau et non pas de codex donc le codex c'est le livre comme celui que nous avons avec une relure le volumen c'est le livre traditionnel des juifs que l'on déroule et donc ce fragment 7Q5 trouvé donc cinquième papyrus en grec trouvé dans la grotte 7 c'est la seule grotte où il y a des papyrus en grec donc est daté d'avant 68 forcément fermeture des grottes et a été identifié par un jésuite espagnol Rocca Lagan donc il a fait publier son article dans Biblica qui est la revue de l'institut biblique de Rome en 1972 Biblica tombe 53 page 91 plusieurs papyrologues de renommée mondiale se sont ralliés à l'identification de Kalagan les recherches ont été poussées ensuite dans cette grotte on a retrouvé des tas de petits fragments et on propose qu'il y ait encore des morceaux de Saint-Marc chapitre 4 pour le 7Q6 pour le 7Q7 chapitre 12 pour le 7Q15 chapitre 6 et même d'autres des épîtres de Saint-Paul et même les actes des apôtres 9 fragments en tout on a même retrouvé semble-t-il leur contenant qui était une amphore on transportait les livres dans des amphores enroulées donc ce sont des volumennes enroulées et puis on fermait hermétiquement ils étaient bien protégés de la poussière de la chaleur et de la lumière et le fragment de cet amphore porte en hébreu sur le col rome alors est-ce que c'est un envoi n'est-ce pas qui vient de rome de la communauté de rome toutes les conjectures sont possibles alors bon bien sûr on on ne s'est pas privé de de nier de proposer des contre expertises à ces découvertes on a dit mais de toute façon c'est impossible ces papyrus ce sont des morceaux de rouleaux or les roules les chrétiens n'ont jamais utilisé des rouleaux ils n'ont utilisé que des codex c'est effectivement la théorie de Kurt Halland mais elle est démentie par le fait parce que ces papyrus sont vraiment bien identifiés et contre les faits il n'y a pas d'argument il n'y a pas de théorie qui tienne et aussi même par des citations que l'on trouve dans le Nouveau Testament je vous parlais tout à l'heure de la deuxième pître de Timothée où saint Paul demande qu'on lui ramène ses livres ses livres ce sont des volumens ce sont des rouleaux saint Luc chapitre 4 verset 14 d'Apocalypse chapitre 6 verset 14 où Jean est invité à manger ce livre et ce n'est pas un codex c'est bien un volumens les martyrs africains chrétiens de Chili en 180 sont accusés de transporter des rouleaux de Saint Paul capsa on mettait les rouleaux dans des espèces de petits tubes capsa et et ainsi donc l'objection ne tient pas il était extrêmement intéressant de voir en particulier sur le P64 d'Oxford que vous avez des nomina sacra les nomina sacra ce sont des abréviations donc au lieu d'écrire Jésus-Christ en toutes lettres ou d'écrire Jésus on a écrit I-I-S au lieu d'écrire Curios on a écrit le K et le E alors ces abréviations bien sûr elles nous rapportent elles nous amènent à l'abréviation que les les juifs ont toujours utilisé pour indiquer Yahvé le tétragramme sacré donc ces noms divins c'est un petit signe si vous voulez technique et scripturaire mais tout comme on écrivait en abrégé Yahvé Dieu le nom que l'on ne prononce pas Yahvé je suis celui qui suis et bien on écrit de même manière en abrégé mais c'est à dire de façon sacrée le nom de Jésus bien sûr puisqu'il est apparenté à la divinité bon petit morceau de papyrus mais grand par leur importance et donc je vous renvoie aux écrits de M. Thied et sur l'évangile de Saint Matthieu et puis aussi sur Qumran et les évangiles le texte peut aussi être identifié comme étant un texte sémitique alors il s'agit pour répondre à cette objection de M. Reynard l'écart entre la rédaction des évangiles et la vie du Christ et là ce sont les travaux du père Carmignac auxquels je vous renvoie en particulier son petit livre La naissance des évangiles synoptiques les sémitismes ce sont des influences sémites qui affectent et déforment le grec du Nouveau Testament Le premier à avoir relevé cette particularité du grec des évangiles c'est Erasme en 1518 qui a traduit les évangiles sur les textes grecs surtout c'est à partir de 1900 qu'on a étudié et qu'on s'est penché de près en particulier avec les jettes d'Elich sur ces sémitismes et donc M. Carmignac s'en est fait un spécialiste qu'est-ce que cela prouve et bien ça prouve que la rédaction des quatre évangiles a été faite à partir de sources qui étaient écrites en hébreu ces fameux bloc-notes dont je vous parlais tout à l'heure en hébreu ou en araméen mais avec Comra nous savons que l'hébreu n'était pas du tout une langue morte mais qu'elle vivait à l'époque donc c'est impossible que ça soit écrit dans la langue sacrée hébraïque et pas dans la langue abatardique qui est l'araméen qui date du 5ème siècle avant le Christ et soit on a utilisé des sources soit aussi ce sont des sémitismes qui écrivent et alors ils veulent traduire peut-être les sources au plus près de la structure de la phrase hébraïque et puis aussi ils pensent comme des hébreux alors donc nous avons des sémitismes quant à la pensée c'est-à-dire la phrase grecque des évangiles apparaît comme une manquant de liant n'est-ce pas comme la phrase hébraïque des sémitismes de vocabulaire fils du royaume fils du banquet fils de la géhenne fils du tonnerre ça ce sont des expressions hébraïques tout à fait typiques et absolument inconnues du grec ou encore le fameux mot roi roi il y a en hébreu trois mots pour indiquer royauté royaume et règne trois mots différents mais en latin vous n'en avez qu'un règneum et en hébreu et en grec aussi basileus alors on se retrouve gêné lorsque l'on doit traduire la réponse du Christ à Pilate mon royaume n'est pas de ce monde mon royaume ma royauté mon règne en hébreu c'était très précis en grec ça perd de sa de sa sûreté n'est-ce pas des sémitismes quant au style la répétition en particulier ne gêne nullement les hébreux alors que les grecs cherchent une forme plus à lombiquer il sortit le semeur pour semer sa semence Luc chapitre 8 verset 5 ou encore j'ai désiré d'un grand désir manger cette Pâque avec vous Luc chapitre 22 verset 15 c'est un sémitisme qui a été rendu plus ou moins bien en grec ou en latin bon donc on en tire si vous voulez la conclusion que ce sont des hébreux qui pratiquaient la langue sémitique qui ont écrit très tôt ce texte des évangiles et donc quant au texte et les découvertes qui suivront parce qu'il y aura toujours des découvertes et on n'a pas fini d'exploiter les papiers découverts à Qumran et bien ne feront que confirmer cette réalité d'une rédaction très tôt après l'ascension du Christ je répondrai ensuite à une deuxième objection sur l'historicité on ne trouve rien chez les païens et chez les juifs qui nous laissent croire à la réalité du christianisme au premier siècle alors peut-être qu'au début du 20ème siècle on pouvait penser de telles choses aujourd'hui c'est impossible avec tous les travaux qu'il y a eu depuis un siècle sur la littérature grecque latine et juive je vous renvoie aux travaux de l'association qui poursuit l'oeuvre du père Carmignac l'association Jean Carmignac je vous renvoie aux écrits de Léon Hermann qui est un philologue belge avec deux R et deux N Christos témoignage païen et juif sur le christianisme du premier siècle c'est un ouvrage de 1970 Hermann fait plutôt partie d'une pensée agnostique donc ce sont des écrits tout à fait neutres et extrêmement bien documentés il traque on pourrait dire toutes les allusions au christianisme dans la littérature grecque et latine du premier siècle et il y en a plein il a sorti aussi un petit livre Sénèque et les premiers chrétiens à Bruxelles en 1979 le plus connu le témoignage le plus connu est celui de Flavius Joseph qui parle de la passion du Christ dans ses antiquités judaïques chapitre livre 18 bien que sur la dénonation des premiers d'entre nous les juifs Pilate lui condamnait à la croix ceux qu'il avait d'abord aimé ne cessèrent pas de provoquer des désordres donc c'est le testimonium Flavianum qui concerne le Christ c'est lui dont il est question et que l'on retrouve dans plusieurs versions des antiquités judaïques la version arabe c'est au livre 20 elle est un peu plus précise Pilate ordonna qu'il fût crucifié et mis à mort et ceux qui étaient devenus ses disciples ne l'abandonnèrent point ils racontèrent qu'il aurait été apparu trois jours après sa crucifixion et qu'il était en vie d'où ils conclurent qu'il était le messie à propos duquel les prophètes avaient annoncé tant de merveilles vous notez que Flavius Joseph ne s'engage pas il ne fait que rapporter ce que disent les chrétiens du Christ Flavius Joseph a rédigé ses antiquités judaïques dans les années 70-80 par opposition au christianisme il s'agissait après le désastre de la guerre romano-juive il s'agissait de redonner courage à la nation d'Israël particulièrement éprouvée et donc les antiquités judaïques font l'histoire sainte grandiose d'Israël nous avons dans le dans le Talmud Talmud de Babylone Sanhedrin traité Sanhedrin chapitre 43 qui date du début du deuxième siècle à la veille de la Pâque on a pendu Jésus pendant 40 jours un héros avait marché devant lui en criant il va être lapidé parce qu'il a exercé la magie il a séduit Israël et l'a entraîné dans la rébellion nous avons le témoignage de Tacite en 115 le Christ sous Tibère avait été supplicié par le procurateur Ponce Pilate donc c'est dans les annales livre 15 de l'historien Tacite on a probablement la lettre le témoignage le plus ancien en tout cas explicite sur le Christ et qui est d'un d'un philosophe stoïcien mais judaïsant Mara bar sérapion à Samosat en 72 qui parle de Jésus-Christ sans le citer mais d'une façon tellement évidente il l'appelle le sage roi il le compare à Socrate et Pythagore tous qui ont été condamnés à mort à cause de leur sagesse le sage roi survit dans ses disciples à cause de la nouvelle loi qu'il a donnée donc c'est une deuxième source intéressante et qui mérite encore des développements que de trouver les allusions au christianisme et aux évangiles donc à la vie du Christ dans les écrits des païens ou des juifs la troisième objection qui nous était proposée par monsieur Reinhard c'était le silence du Christ sur sa divinité alors évidemment on peut comprendre cela pour quelqu'un qui ne maîtrise pas la théologie la théologie de l'ancien et la théologie du nouveau testament car s'il est parlé de la divinité du Christ si on est bien parlé dans l'évangile c'est à toutes les pages je vous cite juste quelques références mais évidemment ça s'adresse à des juifs qui peuvent comprendre et pas à des païens lorsque Jésus-Christ répond aux pharisiens Jean chapitre 8 verset 58 avant qu'Abraham fût je suis tout le monde voit l'allusion à Exode 3.14 avant que quand Moïse demande avant de retourner en Égypte quel est ton nom lui son ardent qui lui parle et bien je suis tu leur diras je suis voilà mon nom Saint Jean est le seul à rapporter le lavement des pieds à la Seine ce lavement des pieds à la Seine ne peut là aussi être compris que par des juifs dans le contexte de la menducation de l'agneau pascal Jésus-Christ purifie une dernière fois ses apôtres avant de les consacrer prêtres comme dans l'Ancien Testament Moïse a fait prendre un bain à Aaron et au fils de Lévi avant de les consacrer prêtres là au pied du Sinaï en même temps qu'il réalisait l'ancienne alliance l'alliance avec Yahvé donc il y a un parallèle très clair entre Moïse l'alliance et le sacerdoce de l'Ancien Testament et Jésus-Christ le Nouveau Testament le sacrifice du Nouveau Testament l'Eucharistie et la consécration des prêtres faites ceci en mémoire de moi un nouveau sacerdoce qui ne peut être fait comme dans l'Ancien Testament qui ne peut être demandé et réalisé que par Dieu seul nous voyons aussi dans les évangiles à longueur de page Jésus-Christ intitulé le Fils de l'homme bon le Fils de l'homme c'est Daniel chapitre 7 vous avez tout un passage sur le Fils de l'homme qui reviendra sur les nuées du ciel et alors lorsque Caïphe demande à Jésus-Christ es-tu le Fils du béni et bien oui et bien je suis je suis le Fils le Fils de l'homme il viendra sur la gloire escorté de tous les anges et il prendra place sur son trône de gloire Matthieu chapitre 25 donc là aussi l'allusion est claire sans compter cette précision venant sur la gloire sur la nuée la nuée étant le signe de la divinité dans l'Ancien Testament évidemment Jésus-Christ ne pouvait pas se dire je suis Dieu parce que en disant cela cela aurait pu être pris d'une façon figurée par les païens il aurait été pris pour un héros ou un demi-dieu et donc le terme de Théos restait trop ambigu pour être ainsi assimilée par Jésus-Christ donc c'est par la réalisation des prophéties que notre Seigneur Jésus-Christ et que les apôtres dans les évangiles expriment sa divinité et il y a de multiples allusions et c'est assez drôle je vous conseille de lire l'ouvrage de David Flusser parce que c'est lui le bon juif qui relève ses allusions à la divinité dans son ouvrage sans parler du Christ qui se dit temple détruisez ce temple et dans trois jours je le rebâtirai Matthieu chapitre 26 Marc chapitre 14 le temple c'est le lieu de Dieu c'est le lieu où Dieu réside c'est là aussi une allusion très claire à la divinité du Christ ce qui fait d'ailleurs enrager les Caïphes et qui est la cause de la de la condamnation de notre Seigneur dernier point que je voudrais signaler quant à cette question d'historicité qui pourrait nous prendre encore bien du temps bien donc c'est cette petite analyse sur les évangiles pour répondre toujours à monsieur Reinhard qui a mis le doigt peut-être sans le savoir sur une réalité très intéressante finalement y a-t-il quatre ou y a-t-il un seul évangile donc l'évangile peut s'entendre de deux manières saint Marc l'entend comme le texte voici le commencement de l'évangile Marc chapitre 1 verset 1 et saint Marc utilise très souvent l'évangile le terme d'évangile donc évangélion bonne nouvelle joyeuse annonce Luc très rarement Matthieu toujours dans les mêmes passages qu'il a avec saint Marc donc c'est le texte évangile saint Paul parle de l'évangile romain chapitre 1 verset 1 à 3 et là il désigne le salut le contenu du salut qu'a amené Jésus-Christ alors bien sûr qu'il n'y a qu'un seul évangile une seule vie salvatrice un seul sauveur une seule foi c'est vrai aussi qu'il y a quatre évangiles qui présentent cette rédemption et qui ont été écrits pour cela saint Jean chapitre 20 verset 31 tout ceci a été écrit pour que vous croyez que Jésus est le Christ le fils de Dieu donc nous sommes bien en il y a bien une osmose entre les quatre textes et la réalité de la rédemption et les quatre textes sont écrits dans cette perspective ils sont là pour démontrer pour faire voir le Messie annoncer et y faire adhérer Marc chapitre 8 verset 35 perdez votre vie c'est un ordre perdez votre vie à cause de l'évangile alors on va dire mais alors c'est l'objection première que je me suis permis de vous présenter mais alors c'est pas objectif puisque ils ont l'intention de démontrer une chose qui est très qui est déjà orientée mais mais on a toujours un but en écrivant et l'important c'est d'apporter des raisons qui sont suffisamment fortes pour démontrer ce but et les évangélistes qui sont extrêmement sincères et francs ne vont pas cacher les choses ils ne font pas semblant d'eux donc les cartes sont sur table et les raisons qu'ils donnent alors par les lecteurs seront jugées suffisantes ou non et les arguments qu'ils vont donner les arguments historiques qui donneront seront jugés comme suffisants ou non donc le fait d'avoir un but et d'être écrit dans un but ne disqualifie pas pourtant la véracité des évangiles on remarque et on le remarque avec beaucoup d'intérêt on remarque qu'il y a dans l'Ancien Testament ces cinq livres fondamentaux que l'on appelle la Torah et qu'à ces cinq livres fondamentaux les chrétiens ont voulu explicitement opposer cinq autres livres fondamentaux dans la catacombe de Domiti à Rome une fraise qui est datée de la fin du deuxième siècle représente Saint Paul avec deux fois cinq ouvrages cinq volumens d'un côté et c'est la Torah les cinq livres de Moïse et cinq capsas de l'autre ce sont des rouleaux mais qui sont fermés et dans ces étuis il y a les cinq livres fondamentaux du Nouveau Testament les quatre évangiles et les actes des apôtres il y a les deux lois qui sont mises là en parallèle l'Ancien Testament et le Nouveau Testament les quatre évangiles on pourrait dire que les actes des apôtres sont le volume 2 n'est-ce pas le tome 2 de l'évangile de Saint Luc mais ils forment une cinquième cette cinquième loi cinquième livre de la loi du Nouveau Testament puisqu'il est l'expression de l'église de l'église de Christ de son développement on peut se demander s'il n'y a pas eu une décision qui est à la base de la rédaction de ces évangiles et de ces actes des apôtres une décision magistérielle pourquoi s'est arrêté à quatre pourquoi pas trois pourquoi arriver à ces cinq ouvrages c'est vrai que Saint Luc dit que c'est spontanément qu'il écrit parce que beaucoup ont voulu écrire cette vie du Christ et l'ont fait de façon maladroite mais il est peut-être très possible aussi qu'ayant eu ces cinq livres enfin bien bien rédigés alors l'église est jugée que c'était suffisant et alors tous les autres textes antérieurs les notes et autres ont perdu de leur intérêt et ont disparu devenant sans il n'y avait aucune raison de les conserver détruits ou oubliés finissant par disparaître ainsi il y a ce nouvel enseignement cette nouvelle loi dont nous parle la deuxième éprite au Corinthien chapitre 3 verset 14 et verset 6 il parle d'une nouvelle loi une nouvelle diathéquée un nouvel enseignement qu'il oppose à l'ancien alors cette deuxième épître corinthien pourrait être pourrait remonter à la fin des années 60 même un peu avant pardon à la fin des années 50 et donc nous avons peut-être là l'allusion à la rédaction des quatre évangiles et des actes des apôtres complets déjà terminés s'il vous plaît que dire de ces maintenant rapidement de ces quatre quatre ouvrages qui nous présentent l'évangile de Jésus-Christ il y a un témoignage vécu donc saint Jean dit ce qu'il a vu et il l'explique l'ouvrage de saint Jean est le plus historique on va dire le plus matériellement historique des quatre il y a plus de renseignements topographiques en saint Jean que dans les trois autres rassemblées c'est lui qui donne la chronologie de la vie du Christ et en particulier qui scande cette chronologie avec les trois dates de la Pâque ces épisodes sont longs très détaillés rappelez-vous l'aveuglené propre à lui très souvent pas toujours on ne voit aucune difficulté à son historicité et d'être antérieur à l'année 70 puisque il décrit Jérusalem comme elle n'existait plus après 70 la date de 70 c'est très pratique pour l'adaptation des évangiles puis nous avons les trois autres évangiles qui sont des évangiles synoptiques très proches les uns des autres et qui posent un gros problème c'est un mystère je ne sais pas si on arrivera un jour à le résoudre nous sommes en présence de trois écrits extrêmement similaires et divergents dans le détail et même dans l'ensemble et tout cela est étroitement mêlé un exégète allemand Reuss au 19ème siècle a découpé l'évangile en 124 sections et il a fait le tableau comparatif de nos trois évangiles synoptiques 47 sections sont communes aux trois 12 Matthieu et Marc 2 Matthieu et Luc 6 Marc et Luc et ensuite vous avez les propres chaque évangile apporte quelque chose en propre uniquement 17 sections pour Saint Matthieu 2 pour Saint Marc 38 pour Saint Luc alors il y a toute une suite de pourcentages n'est-ce pas qui qui sont mises en regard et et alors c'est la croix de tous les exégètes d'essayer d'arriver à savoir mais qui a copié sur l'autre on les met en colonne n'est-ce pas synopses en grec ça veut dire d'un seul coup d'œil et puis on regarde ce qui va ce qui est ensemble ce qui n'est pas ensemble alors il y a des différences de chronologie parfois inexplicablement Saint Marc qui est le plus petit il fait 17 chapitres Saint Marc est beaucoup plus long vous voyez par exemple première multiplication des pains et les ayant repris avec lui il se retira à l'écart c'est ce que dit Saint Luc Saint Marc même passage et il leur dit venez vous même à l'écart dans un lieu désert et reposez-vous un peu car nombreux étaient ceux qui venaient et s'en allaient et ils n'avaient même pas le temps de manger donc une notation très vivante n'est-ce pas et Saint Matthieu à cette nouvelle Jésus s'éloigna et ensuite nous avons la description par les trois synoptiques du même événement qui est la multiplication des pains donc c'est c'est semblable et c'est en même temps dissemblable comment expliquer cette parfois le fait de se suivre de près et parfois le fait d'être si divergent les uns des autres alors il y a multiples tentatives qui ont été données je pense que le plus simple en fait c'est de dire qu'ils sont tous les trois indépendants et qu'aucun n'a copié l'un sur l'autre mais que comme nous le dit la tradition c'est en l'occurrence c'est Euseb de Césarée qui cite Origène Origène est un auteur du début du troisième siècle comme je l'ai appris dans la tradition d'abord a été écrit celui qui est selon Matthieu publicain puis apôtre de Jésus il l'a édité pour les croyants venus du judaïsme et composé en langue hébraïque un Matthieu hébraïque qui a été traduit en grec et on a perdu d'ailleurs la version hébraïque le second est celui selon Marc qu'il a fait comme Pierre le lui avait indiqué donc un premier Matthieu avec ce but n'est-ce pas il écrit en juif pour des juifs et donc pour les convertir le second c'est saint Marc qui transcrit la prédication de saint Pierre le troisième l'évangile selon Luc celui qui a été loué par Paul est composé pour les croyants venus de la gentilité pour les païens qui s'étaient convertis au catholicisme après tous vient l'évangile de Jean les détails que nous donne origène dans les années 220 plus proche de nous c'est Irénée de Lyon qui écrit vers 180 Matthieu publia chez les hébreux dans leur propre langue une forme écrite d'évangile à l'époque où Pierre et Paul évangélisaient Rome et y fondaient l'église intéressant cette notation historique de saint Irénée parce que on pense que saint Pierre est arrivé à Rome vers l'an 42 43 alors si l'évangile de saint Matthieu était contemporain de Pierre et de Paul à Rome et bien ça nous amène dans ces années là 45-50 après la mort de ces derniers Marc le disciple et interprète de Pierre nous transmis lui aussi par écrit ce que prêchait Pierre la mort de ces derniers donc la mort de saint de saint Pierre c'est octobre 64 très certainement dans la persécution de Néron de son côté Luc le compagnon de Paul consigna en un livre l'évangile que prêchait celui-ci donc on a des éléments et je passe les autres allusions comme celle de Papias qui est encore plus récente qui remonte à 130 et qui dit à peu près la même chose nous avons des éléments qui sont suffisants pour nous dire quoi et bien très très simplement que les évangiles viennent des apôtres et qu'ils viennent des principaux et que c'est clair saint Marc a suivi la prédication de saint Pierre mais nous trouvons de nombreuses allusions à un enseignement polinien dans saint Marc et donc très très certainement n'est-ce pas nous avons à la base de saint Marc qui a d'ailleurs été compagnon de mission de saint Paul nous avons se rassemblant deux influences dont en particulier celle de la prédication de saint Pierre surtout on pourrait dire celle de saint Pierre l'influence de saint Paul se retrouve en saint Luc puisque saint Luc a été compagnon de saint Paul il raconte dans les actes des apôtres qu'il était avec Paul sur le bateau etc il a vécu les mêmes événements donc la même source qui vient de saint Paul a pu servir d'une part à saint Marc de façon ténue et d'autre part à saint Luc de façon plus substantielle saint Luc rajoutant des passages qui sont tout à fait propres comme par exemple les évangiles de l'enfance et autrement un grand nombre de paraboles saint Luc est vraiment l'évangéliste des paraboles et enfin nous avons saint Matthieu qui est sa propre source puisque c'est un témoin oculaire et qui en plus vivant et restant en Palestine a aussi très certainement été au contact de saint Pierre au tout début de l'église donc dans les dix premières années on retrouve très probablement aussi on peut comprendre alors comment par saint Pierre Marc Mathieu et Luc se retrouvent avec des passages semblables puisqu'ils héritent du même apôtre du même chef des apôtres voilà un essai d'explication chacun ensuite apportant ce qu'il peut trouver saint Matthieu très certainement a été au contact de la famille de Joseph et ses écrits du début n'est-ce pas de son évangile rapportent les mémoires de Joseph d'une certaine manière ainsi voilà comment on peut traiter la question des synoptiques comme approche très rapide vous pouvez consulter si ça vous intéresse les ouvrages de Philippe Roland qui sont intéressants même s'ils ne font pas le ils ne concluent pas sur la question c'est à mon sens peut-être ce que l'on a de plus proche de la solution même si elle a encore de beaux jours devant elle et je vous encourage alors en ces temps qui nous rapprochent de la passion peut-être d'ouvrir votre évangile vous verrez vous remarquerez que pour les quatre évangiles alors ça il se retrouve tous les quatre là-dedans finalement la vie du Christ qu'il nous présente c'est une vie un peu chaotique nous avons des blocs de miracles nous avons des blocs de paraboles nous avons les blocs de l'évangile de l'enfance et puis après plus rien mais par contre le seul récit complet du début jusqu'à la fin que nous avons et que nous retrouvons dans les quatre évangiles c'est la passion la mort et la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ c'est à dire le fondement de notre foi ce pourquoi les évangiles ont été écrits merci monsieur la paix de nous avoir rapporté toute votre lumière sur cette question délicate partie de traiter une question si vaste c'est un peu la difficulté de l'exercice je dirais alors à l'issue de cette conférence même s'il reste peu de temps vous avez peut-être chers auditeurs quelques questions à poser à notre conférencier je n'ai pas entendu le nom de la catacombe où on retrouve saint Domitile catacombe de Domitile vous avez saint Paul vous avez saint Pierre vous avez saint Petronil alors c'est très drôle parce que saint Paul donc il a les deux lois saint Pierre il n'a que des volumens donc c'est à dire les rouleaux n'est-ce pas de la loi qui sont les rouleaux traditionnels des juifs et saint Petronil que l'on dit être sa fille et qui est morte beaucoup plus tard dans les années 90 elle n'a que des codex que des livres comme cela c'est à dire que des livres du Nouveau Testament pourquoi ? très simplement parce que le codex a remplacé le volumens chez les chrétiens à partir du moment où il y a eu de moins en moins de contact avec les juifs et les juifs se sont séparés des chrétiens par le synode de Jamnia en 80 ils ont rejeté les livres des minimes comme ils les appellent alors à partir de ce moment là il était plus nécessairement que les chrétiens aient les mêmes genres même catégorie de livres et le codex est quand même beaucoup plus pratique dans la catacombe de Domiti il a les deux lois l'Ancien et le Nouveau Testament les deux oui parce que c'est les deux lois c'était symbolique il a les deux lois il a les lois il a les lois il a les lois